Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Merci énormément pour votre soutien concernant le jeu Solo Leveling Arise. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos, astuces, guides, gameplay, invocations, découvertes, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Et toutes celles qui vont sortir, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, vidéo sur ma progression jour 4. Je viens juste de couper mon live sur Twitch pour justement vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch, je fais énormément de live, de contenu. En plus, demain, 25 mars, je reçois mon nouveau PC. Donc attendez-vous à beaucoup de lives, beaucoup de vidéos avec une meilleure qualité que celle qui était déjà... C'était déjà le cas, c'était déjà pas mal en termes de qualité, il ne faut pas se mentir. Mais bref, aujourd'hui, vidéo ma progression jour 4. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. A savoir que jour 2, je n'ai pas du tout joué en fait jour 2. J'ai joué vraiment jour 1, 3, 4, environ 3-4 heures, je dirais. Donc je voulais vous montrer un petit peu ma progression, où est-ce que j'en suis. Actuellement, je suis level 26. Je pourrais encore avancer très clairement aujourd'hui sur jour 4. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas envie non plus de me tuer au jeu. J'ai envie de jouer, de me faire plaisir, de kiffer et de vous partager ma progression, mes astuces. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet ? Tout d'abord, je voulais revenir sur les invocations, les re-rolls, les tier listes. Peut-être une vidéo tier liste arrivera prochainement. N'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement être là lorsqu'elle va sortir. Mais je voulais revenir sur quelque chose de ce que j'ai compris lorsque vous faites votre première PT 50-50, on a compris, etc. Eh bien, lors de la deuxième PT, il n'y aurait potentiellement pas de garantie à proprement parler. Mais apparemment, le taux rate up pour avoir le personnage monte considérablement. D'accord ? Lorsque vous êtes sur votre deuxième PT et que vous avez commencé à invoquer, apparemment, le taux rate up monte de plus en plus. Et du coup, au bout d'un moment, vous êtes obligé d'avoir le perso. Donc je crois que ça fonctionne comme ceci, le système gacha. J'ai peut-être peur de me tromper. N'hésitez pas à me confirmer. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit, ça a l'air de fonctionner comme ceci. Et maintenant, on va parler des statistiques, si vous le voulez bien. Messieurs, dames, vous avez été énormément à me poser la question quelles statistiques je monte, Limoulou, pour que mon Song Jin-woo mette des patates de l'espace, qu'il soit invincible et que je fume tout le monde. Vraiment sur Twitch et sur mes commentaires YouTube, vous avez été nombreux à me le demander. Donc je vais vous y répondre. Et pour ce faire, je vais vous enlever ma caméra pour que je puisse vous montrer. En fait, lorsque vous augmentez en niveau, vous allez gagner de la vitalité, de la JTD, bref. Vous allez gagner un petit peu toutes statistiques supplémentaires. D'accord ? Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai cliqué sur la petite loupe et j'ai commencé à augmenter quelques statistiques parce que je voulais faire des tests. Et j'ai mis des points en perception, comme vous pouvez le voir. Et ce qui fait que j'ai 82% de perception. Donc ça ne sert à rien de monter la perception comme un malade. D'accord ? 82% de perception, c'est déjà pas mal. Surtout que, comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez monter en niveau, vous allez gagner un petit peu de toutes les stats. D'accord ? Donc au bout d'un moment, vous aurez besoin de mettre moins de points dans telle ou telle statistique. De toute façon, le reset coûte des golds. Donc vous allez pouvoir le reset un petit peu quand vous voulez. Du moment que vous avez des golds. Donc là, on va faire un test. Je vais y reset mon arbre de points, qui est juste ici. Hop, je reset. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder les statistiques que j'ai actuellement. Là, on voit que j'ai 63% de précision. Vous voyez que j'ai déjà 600 points de base. Donc vous voyez que j'ai déjà des points de base. Et ça, ces points de base vont augmenter, comme je vous l'ai dit, avec le temps. Donc pour le moment, vous voyez que j'ai que 6% de critical hit rate. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et comme vous avez pu remarquer, j'avais essayé de mettre quelques points dans les critical hit rate. Et franchement, ça donne pas beaucoup. Donc ça sert à rien de mettre des points dans les critical hit rate au départ. Parce que vraiment, ça donne rien, mais de chez rien. Donc je vous conseille plutôt de mettre et d'améliorer la perception. Au départ, vous voyez que 60 points, ça va suffire largement. Parce que ça va vous donner 80% de précision. Donc là, j'ai 85%. C'est largement suffisant pour faire un maximum de dégâts infligés. La perception vous donne des dégâts infligés supplémentaires. Que ce soit un petit peu sur tout ce qui peut faire des dégâts finalement avec votre personnage. Maintenant, des stats qui ne vont jamais être perdus. C'est très clairement dans l'attaque. Dans l'attaque, vous n'allez pas du tout perdre ces statistiques-là. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près l'agilité, comme je vous l'ai dit, ça vous donne des hit rate critical et des hit damage critical. Donc dégâts critiques, taux critiques. Je vous conseille encore une fois de ne pas mettre de points là-dedans au départ. Puisque c'est vraiment des points perdus. L'attaque et les défenses HP, c'est des stats que ça ne sera jamais perdu. Ça va vous augmenter considérablement vos statistiques de personnages. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près les statistiques d'intelligence. Si vous le voulez bien. Donc on regarde là, par exemple, que les cooldowns reduction, j'ai 0,29%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On ne va pas se mentir. Et je ne sais pas où est-ce que c'est. Tac, tac, tac. Cooldown. Les MP, voilà, les points de mana. Donc on va essayer de mettre, voilà, on va dire 20 points. On va mettre 20 points dans le mana, voir un petit peu. Et donc là, vous voyez que je gagne 46 additional MP. Vous en avez dit, c'est 46 points de mana. Je pense supplémentaire. Et si je clique là-dessus, on va regarder que j'ai obtenu, c'est où MP, je suis passé à 1104. Donc vraiment, vous gagnez très peu de MP. Surtout que les MP, au début, vous n'avez pas forcément besoin de l'améliorer parce que vous avez les compétences que vous utilisez, etc. Vous ne comptez pas non plus énormément de mana pour pouvoir l'utiliser. Et si on regarde un petit peu dans les cooldowns reductions, ouais, on a gagné pas grand-chose. On était à 0,23, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est à 0,84. Donc vraiment, vaut mieux, je pense, améliorer les statistiques, comme je vous le disais, d'intelligence et d'agilité plus tard dans le jeu. Lorsque, je ne sais pas, vous serez au niveau 40, 50, 60, voilà, que vous aurez déjà des grosses statistiques. Et là, vous allez justement aller chercher un petit peu les stats qui vous manquent pour, justement, aller chercher ces 80% de critical rate qui peuvent être intéressants. À savoir que lorsque je clique sur la loupe, on peut voir aussi ce que donnent les artefacts en termes de statistiques et on peut voir aussi ce que donnent les weapons en termes de statistiques. Donc moi, ce que je ferai, voilà, à votre place, au début du jeu, c'est d'améliorer tout simplement la perception pour aller au moins jusqu'au 80%. L'intelligence et l'agilité, on laisse de côté. Vous pouvez mettre, voilà, si vous voulez, 20 points dans la défense et dans les HP, mais surtout dans l'attaque. Dans l'attaque, on va en mettre pas mal, puisque ça va vraiment être la statistique qui va vous faire mettre plein de dégâts. Surtout, vous utilisez énormément vos basiques attaques. Donc pour moi, c'est l'une des stats à prioriser. Donc je dirais, priorité numéro 1, perception. Priorité numéro 2, strength. Priorité numéro 3, vitalité. Et après, agilité, intelligence ou intelligence-agilité, comme bon vous semble, pour aller gratter justement ces statistiques supplémentaires. J'espère que ça a été clair pour vous. Je voulais prendre vraiment un long moment d'explication avec vous pour vous expliquer tout ça. Maintenant, on passe à la suite, si vous le voulez bien. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ma progression, si vous le voulez bien. Si on regarde challenge, vraiment utiliser les challenges pour progresser dans le jeu. C'est tellement bien fait, ce système de challenge. Ça vous permet de progresser vraiment de plus en plus dans le jeu, de façon simple, smooth, sans problème. Vraiment, vraiment, bravo. Mon chapeau là-dessus, ils ont vraiment bien géré là-dessus. Ça fait 4 jours que je joue. Ça fait 4 jours que je suis mes challenges. Et vraiment, je ne suis pas frustré. J'avance. J'ai vraiment l'impression de bien progresser dans le jeu. Donc vraiment, faites votre challenge. Faites-les. Faites-les tout simplement. Donc là, je suis un peu bloqué parce que mes clés ont encore mission. Il faut que j'attende de récupérer des clés pour les refaire. Donc ça m'a un petit peu bloqué. Mais je me suis dit, bah écoutez, je vais peut-être m'avancer un petit peu pour la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement avancé et clear toutes les quêtes qu'on me demandait de faire. Donc comme ça, demain, jour 5, je vais me connecter et le chapitre 4, c'est fait. Ça fait un petit peu un chapitre par jour et c'est vraiment très cool. En plus, ça donne 10 tickets invocations, on va pouvoir invoquer avec ça. Et puis après, jour 5, je vais pouvoir commencer mes quêtes pour tout simplement level up, sonjingu, skill 1. Ouais, donc là, vous voyez, il faut que j'augmente mes skills. Et plus tard, je vais avoir enfin ma lance. Et ça, c'est incroyable parce que la Dragon Sword, elle est vraiment trop trop forte. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Je vous conseille fortement d'aller la chercher au chapitre 5. C'est vraiment une très très belle arme et l'une des seules, surtout de type light. Donc vraiment, allez chercher cette arme, elle est vraiment incroyable. Mais vraiment, point d'honneur sur avancer dans vos missions. Pareil, il y a des choses que je ne vous ai pas forcément dites lors de ma dernière vidéo et que je trouve plutôt intéressant aussi à aborder. Et oui, les gars, moi, je vous coupe en pleine discussion. On va partir maintenant sur les invocations. J'ai fait une petite multi sur la bannière de Choi Jong-in et je voulais vraiment vous la montrer parce que j'ai vraiment envie de vous montrer toute ma progression sur Solo Leveling Arise. Je rappelle aussi que j'ai une chaîne secondaire où je vais mettre les replays et les redifs et les VOD de toute mon aventure sur Solo Leveling Arise. Le lien sera aussi dans la description et je vous le montre aussi sur la vidéo. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai drop un SR mais j'ai drop l'Orbe de l'Avarice. Et je ne vais pas vous mentir que si vous regardez ma redif, et l'arme, elle est vraiment, vraiment broken. Je vous invite à aller la regarder, vraiment, elle est incroyable. Je l'adore, c'est, je pense, l'une de mes armes préférées tellement c'est trop fort. On va reparler rapidement du re-roll de tier list, mais surtout une chose très importante à faire lorsque vous débutez le jeu. Je vous le dis ça par expérience parce que j'ai vraiment avancé dans le jeu, etc. Et je vais sûrement vous redire d'autres choses dans les prochaines vidéos. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas choisir d'armes dans la rate-up list avant d'avoir votre premier SSR. Parce que pour moi, commencer avec un drop d'armes SSR, ça vous met vraiment dans la panade, ça vous ralentit, je trouve, votre progression. Il y en a qui n'ont pas de personnages SSR. Alors certes, vous pouvez très clairement bien avancer avec des personnages SR, mais les personnages SSR, franchement, il y a quand même quelque chose en plus. Donc franchement, je vous conseille de ne pas forcément choisir de personnages SSR armes, pardon, pas d'armes SSR dès le départ. Jouer plus des personnages. Par exemple, cette team-là est plutôt intéressante à aller chercher, ou bien même celui-ci, ou bien même elle. Vraiment, il y a beaucoup de choses à aller chercher en termes d'SSR. Pour moi, je vous referai une vidéo tier list pour potentiellement vous dire quel est le meilleur SSR à aller chercher au début du jeu, par exemple. Mais vraiment, aller chercher un personnage SSR. Pareil, si jamais vous voulez jouer la faux, la faux, vous l'aurez gratuitement au bout du chapitre 9 et 12. Donc, n'allez pas chercher tout simplement cette faux dès le départ. C'est pour moi pas intéressant. Par contre, l'épée en premier lieu et le grimoire d'eau, ça peut être intéressant. Mais vraiment, au départ, aller chercher des personnages en termes d'invocation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup Emma Laurent, qui est un très bon perso. Il y en a beaucoup qui aiment Larcher, qui est un très très bon personnage, qui fait beaucoup de DPS. Il y a Baek, qui est un très bon personnage pour Break Shield, ce qui est plutôt intéressant dans certaines phases et certaines situations. Et le support, qui est là pour vraiment vous mettre très très bien, très clairement. Et après, il y a d'autres personnages optionnels, comme par exemple ce personnage-là qui va être très intéressant, lui aussi, lui aussi. Vraiment, il faut se dire qu'il y a tellement de contenu dans le jeu, qu'il faut absolument avoir des personnages de différents éléments. Dans le sens où, par exemple, si je vais dans Game Mode, et que je vais dans les Encore Missions, vous pouvez remarquer qu'il y a un boss qui va être ici. Ce boss-là, vous allez faire plus de dégâts, pardon, je vais y arriver, si jamais vous avez l'élément Dark. Ici, plus de dégâts, c'est l'élément Feu. Ici, plus de dégâts, je ne sais pas c'est quel élément et l'autre non plus, mais ce n'est pas le même élément, j'en suis sûr et certain. Donc, voilà, faites attention à ça. Pour moi, c'est très intéressant d'avoir plein de différents personnages et pas forcément plein de fois le même personnage au départ. En tout cas, ça, c'est l'expérience que je me suis faite au début, très clairement. Et très clairement, en termes de progression, pour revenir un petit peu sur le sujet, j'ai clear le chapitre 7. Alors, mon chapitre 7, là, sur la fin, malheureusement, je n'ai pas réussi à clear 3 étoiles. Je pense que demain, je vais réessayer de le faire 3 étoiles. Là, il faut que je prenne moins de 20 dégâts, donc c'est largement possible. Et ici, il faut que je le termine dans les 150 premières secondes. Lorsque j'aurai un petit peu plus de niveaux et des meilleurs stuff, des meilleurs équipements, etc., je pense que ce sera beaucoup plus facile de le passer. Et surtout, je n'avais pas les bonnes compétences quand je l'ai passé. Bref, et surtout, il faut que je fasse mes side chapters. C'est très important pour obtenir un maximum d'invocations. Vous avez vu que j'ai débloqué le mode hard. Le mode hard, je pense qu'il est à faire dès que possible, surtout si c'est tout simplement abordable pour vous. Donc pour moi, dès que vous débloquez le chapitre hard, essayez de passer le niveau. Vous voyez que là, c'est level 25. Clairement, c'est largement à ma portée. Donc, il faudrait que je teste lorsque j'ai le temps, sûrement demain, de tester le mode hard de ce mode difficulté. J'ai débloqué aussi les Hunter Archive, il faut que je pense à les faire aussi. Ça, c'est des free cristaux. Tous les jours, il faut le faire. Mais surtout, j'ai débloqué le Battlefield of Trials. En gros, c'est un petit peu les abîmes dans tous les jeux. Une abîme que vous allez pouvoir faire tout le temps, quand vous voulez. Et ça va vous donner un maximum de récompenses. Ça, c'est pour améliorer, si je ne dis pas les armes. Ça, c'est une autre ressource, ça aussi. Et surtout, des invocations. Tous les 5 étages, vous avez des invocations. Donc, c'est hyper important pour moi, je trouve. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut se faire avec Song Jin Woo et vos chasseurs. Donc, vraiment, un mode de jeu très intéressant à faire pour choper un maximum d'invocations. Je vous suggère de le faire fortement. Là, prochainement, le prochain contenu que je vais débloquer, c'est le Instance Dungeon. Il faut que je claire le chapitre 9. C'est le prochain chapitre que je dois compléter pour débloquer ce mode-là. Donc, voilà, petit à petit, tous les jours, je vais vous parler de ma progression. Et vous montrer un petit peu là où j'en suis et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour bien progresser dans le jeu. J'ai failli oublier de vous parler, et je vais rajouter ça dans le montage, messieurs, dames, de tout simplement vous parler du code cadeau. Le tout premier code qui est enfin disponible sur Solo Leveling Arise. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres, dans Account Settings, et de faire Redeem Code. Ensuite, vous notez le code qui s'appelle Hunter Pass First. Il sera, bien évidemment, dans les commentaires et dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, moi, je l'ai déjà utilisé, donc ça ne va pas marcher, bien évidemment. Je vais vous montrer ce que ça donne. Normalement, je l'ai gardé dans ma mailbox. Ça vous donne deux tickets d'invocation. Ce n'est pas grand-chose, mais je trouve ça quand même très gentil de leur part, de nous offrir deux tickets d'invocation. Donc, merci à eux. Et vous n'avez plus qu'à les récupérer et à les utiliser pour invoquer. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Prochaine vidéo, je pense qu'il y aura une invocation, parce que j'ai invoqué aujourd'hui et je vais vous le rajouter dans le montage. Vous allez voir, peut-être j'ai eu de la chance, peut-être pas. Je vous en reparlerai d'ici là. Ciao tout le monde ! Cette fois, c'est la bonne, je m'en vais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Soit je les aborderai dans une autre vidéo, soit je les épinglerai, etc. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée. On n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche d'éducation, à liker, à me suivre sur Twitch. Je suis tous les jours en live, pas forcément d'horaire en particulier. Je vous invite à activer la cloche pour être au courant des lives, mais souvent c'est vers la soirée, début de soirée, dans ces eaux-là, ou peut-être même après-midi, bref. Passez un bon moment. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien sûr sur ce leveling. Ciao.